et virer la ligne d'échappement casser les couilles l'overpipe titane ça mes bien chers frères mes bien chères sœurs non je vais pas leur faire cela le spirit de tiroukou le spirit de tiroukou le spirit de tiroukou est là avec nous pour nous aider dans le démontage de la GT pas avec un maillet il est en train de mettre sa plus belle robe bon c'est parti ce qu'on va faire c'est que tu vas filmer le bruit du moteur au revoir à tout le coup à tout le coup pour qu'elle démarre cette salope hop c'est indiquant le col est il n'y a plus de sens c'est bizarre le bruit quand même c'est tombé en panne ça pue oh putain ça pue en méthanol ouais sur la colle de patates ouais sur la colle de courgettes je peux le remettre en place des cibitas il n'y a plus de sens il n'y a plus de sens il n'y a plus de sens franchement c'est les espagnols qui regarderont le montage je pense qu'ils vont se taper à fond on le met sur le forum espagnol alors ça il ne faut pas faire ça parce que là vous pliez les bas de caisse mais Polo lui il s'en fout parce que c'est sa caisse c'est une voiture qui roule tous les jours là c'est pas bien pas soulevé comme ça le point d'appui c'est là en dessous là ici là à cet endroit là il suffit de soulever avec le cric vous soulevez toute l'avant de la bagnole alors je vais le soulever au milieu sur ton point c'est ici là où il y a la bosse oui merci monsieur voilà après une heure Polo en train s'ouvre sa bosse la gueule maintenant on va enlever le capot petit point sur le démontage faut que j'oublie la musique putain donc le collecteur on l'a démonté l'overpipe encore dessus je voulais juste filmer pour montrer un peu la gueule du collecteur comme il a bien bleuï bien sexy bon j'ai mis les trois de doigts dessus dégueulasse mais topissime quoi la bagnole on a enlevé les roues on a enlevé le pare-choc de toute façon il y a l'oeil de couleur à monter et voilà plein des montages là il y a encore un peu de boulot il y a encore un peu de arbeite on a enlevé le pare-choc il y a encore un peu de boulot on a l'oct conteúd Musique Je vais t'accrocher chez toi Oh putain Enculé Ah il pèse hein Ça va Ah il n'y a plus de compresseur Bienvenue Bienvenue chez Bordel Land Le royaume du bordel Vous présente Le FA20 Et tout mon bordel de Flexiul Oh yeah Je vais faire ça avec quelque chose moi je te dis Tout ça Je vais les accoupler du bloc Il y a une faute à côté qui part Belle mascarade Attention attention il a accroché Faut lever là Je suis pas venu Paf le HID hop là Et ça c'est 600-700 vallent le petit Ouais Voilà Oh max Putain J'en ai pas J'en ai pas Paf moto qui est en moteur noir Il n'a pas un moteur qui est en égare Polo se débrouille tout seul Parce qu'il n'a pas d'outil Ça va Le moto gadget c'est quasiment 500 euros Le tout serait répliqué Je sais que c'est moi qui vais faire la montagne Je vais rentrer en ta colonne Il est beau le héros Ouais Il est où le moteur Tu vois pas qu'il y a Wôriste mit le moteur Wôriste mit le moteur Mette le moteur C'est ce que tu connais C'est ce que tu connais Hein ... ... ... ... Doigts de fait mon mec. Doigts de fait. Attention. C'est parti, t'es prêt pour le tour de magie ? Attends, attends. Ouais. Et voilà l'araignée ! Spiderman. 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 Voilà, je vais faire un petit point visuel sympathique avec vous. Voilà le F à 20. A poil os moros. C'est quand même plus sympa sans tout le bordel. Voilà. Bon, et voilà. Salut les gars. Nous voici au début du troisième jour. Troisième jour, donc premier jour le samedi dernier. Deuxième jour le dimanche. Donc le premier jour le samedi on a démonté le moteur, le compresseur, on l'a sorti du châssis de la caisse. Et après, deuxième jour, c'est les vidéos que vous avez vu juste avant avec le démontage sur l'établi du moteur avec les montages du faisceau et tout ça. Entre temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti le convertisseur de couple, j'ai sorti le volant moteur, j'ai sorti la poulie d'ampères, la poulie du vélo. Et ça, c'est ce que j'ai fait cette semaine. J'ai un peu rangé, donc j'ai un peu, voilà, j'ai un peu mis en place les outils, je déteste quand les outils prennent à côté des pièces. C'est un peu mode démontage quoi. Voilà, j'ai bien rangé. Le FAV1, voilà, il est là. Cet après, on attaque le démontage de la partie de la distrie, des culasses, des arbres à cames. Pour l'instant, à l'heure actuelle, ce qui est décidé par rapport à l'état des cames et les rocars armes, les rocars armes, qui sont en traduction française ce qu'on appelle un linguet. Un linguet transmet la poussée de la came à la soupape dans le même sens. Un poussoir, c'est pareil, mais c'est différent. Ça va dans le même sens, mais c'est pas ça. Et un culbuteur, ça inverse le sens de la poussée de la came. Donc, c'est ce qu'on appelle un linguet. Les linguets, techniquement, sont des points de sécurité. On voit régulièrement des prépas avec plus de 500 chevaux qui ont les linguets stock. Il n'y a pas de souci. Le souci qui se passe sur les linguets, ces petits rocars armes, c'est-à-dire ces pièces-là, que vous voyez ici. C'est vraiment la pièce qui transmet la poussée de la came à la soupape dans le même sens. Et elle est sur un axe un peu, un axe rotatif là. Enfin, voilà. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les ressorts de soupape d'origine ne sont pas faits pour monter à des régimes de fou. Et ne sont pas faits pour prendre du boost à plus savoir qu'en foutre. Donc, ce qui se passe, c'est que le linguet, enfin, le ressort de soupape, au bout d'un moment, la cam, elle pousse. Et, putain, j'ai pas les deux mains pour vous montrer là. La cam pousse et le ressort, il revient pas aussi vite que la cam repart. Et du coup, il revient d'un coup et il met une grosse claque dans le linguet. Et le linguet, il vole. Le linguet, c'est une sécurité. C'est pour pas que vous pétiez les soupapes dans les pistons ou genre de conneries. Donc, quand ça pète, ça coûte quand même vachement moins cher que de refaire la moitié du bloc, quoi. Du coup, ces linguets sont une sécurité. Et les ressorts de soupape d'origine ne sont pas du tout fait, en fait, pour aller sur des trop gros boosts. On voit bien sur ma caisse, il y a eu du boost pendant 43 000 km sans aucun souci. Il n'y a aucun linguet qui a pété ni rien. Voilà, bon, c'était une prépa safe. On était à 310 chevaux au sans plan 98 et aux alentours 350-360 à l'éthanol. Le compresseur, il soufflait avec la poulie d'origine, c'est-à-dire 0,7 bar. Voilà, on n'est pas dans des trucs de fou furieux. On n'est pas dans des trucs de dangereux. Donc, voilà, ça a très bien tenu. Ce qui va se passer, c'est qu'au vu des cams, j'ai regardé les cams HKS qui vont avec le stroker. Je trouve que c'est pas mal de thunes. C'est plus pour la performance. J'en ai marre de chercher la performance. On va chercher surtout la fiabilité. Maintenant, la performance, avec les 360 chevaux, ce que je disais, c'est qu'on en avait largement assez. Donc, ce que je cherche maintenant avant tout, c'est une fiabilité. Donc, les arbres à cams vont sûrement rester stock. Les ressorts de soupape vont être, je pense, des GSC Behave. C'est Deissus Tuning qui m'a conseillé ça. Et voilà. Donc, tout contrôler, les cams, les poussoirs, les cams, les linguets, puis les culasses en elles-mêmes. La distrie, on va voir la suite du démontage. On verra la distrie. Je ferai un point distrie. Donc, pour ce qui est d'arbre à cams, pour moi, dans le principe, ça reste stock. Les linguets restent stock et on change les ressorts de soupape. C'est ce qui va être renforcé pour éviter justement l'explosion des linguets et qu'il y ait des soucis. Voilà, forcément, dans le moteur, on va mettre le stroker 2,1 HKS avec piston, bielle, vilo, HKS. Ça, ce sera le truc. Et puis, les coussinets, ce sera du King Behring Tri-Metal. Et King Behring dit bien que leurs coussinets sont dessinés différemment pour ne pas avoir le problème d'huile. Voilà, donc ça, c'est un peu le point de check-up maintenant. J'ai à peu près rangé les trucs. Je me suis mis une étagère là. Il y a déjà l'admission stock qui est prête à être remontée. J'ai déjà séparé les pièces de l'Edelbrock pour pouvoir le revendre. Le collecteur custom qui est à vendre. Et voilà, pour l'instant, on va déjà financer cette réparation. Ça va être le plus important. Tout est dehors. Il faut encore que je démonte le radiateur d'Edelbrock. La pièce là, elle jante. Voilà, c'est le premier point. Après, on passera au point démontage du bloc. Donc, je vais couper là. Et puis, vous verrez la suite. Quand on attaque la suite là. À toutes les gars. Nous voici donc réunis pour ce troisième jour. En présence de l'équipe de choc. Un stroumpf, un requin et blanc bonnet. Et l'enculé de barbu qui vient faire son commentaire de trop luxe. Ça va ? C'est ça. On commence à midi et on suit le chemin. Non, tu vas être calcon. Un plus. Allez, ciao. Oh, monsieur air spirit haché grosse couille. Oui. Il commence à midi alors ? Ben oui, il commence à midi. Il commence à midi alors ? Il commence à midi. Il commence à midi. Il commence à midi. Il commence à midi. D'accord. Je peux faire un numéro de ce qui fait un numéro. Comme ça, c'est encore double sécurité. Double sécurité pour si jamais on est autiste et qu'on n'arrive pas à revoir la vidéo. Elle est où le marqueur ? Max, ne te fais pas chier avec ça. Ta gueule. S'il tombe par terre. Non, ce n'est pas forcément tous les mêmes. C'est pour ça. Je m'en fous. Ne fais pas chier. Je fais quelque chose en attendant. C'est quoi ? J'ai envie de les mélanger pour faire chier. Ta gueule. Putain, et dire que j'ai attendu une semaine pour faire ça ? Que tous les jours je passais devant ce moteur et je lui disais putain. J'ai envie de le démonter. Putain. Chape le bouche à qui ? T'es juste qu'une fourte. Fourte. And furious. Touche au in. Passion du tuning. Et là je fourte. And furious. Off patch. Tu vas me dire qu'il m'a piqué mon moteur ou je vais te décider par la mort. Je l'ai laissé là-bas pour qu'il soit en pression. C'est bon là il vient là. Attends je vais refaire le travail Max. Au milieu ouais. Mets-toi au milieu. Attends je m'en remets là. Ouais ouais on met le là. C'est un peu costaud. Ah là ça glace là. Attends je te le coupe là encore. Ça ne passe rien. Il n'y a pas de centreur. Voilà. Il n'y a rien. Si elle ne prend pas huile elle est au milieu. Allez j'y vais. Sous-title. Sous-title. Sous-titrage ST' 501 ... 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